De l'électricité gratuite pendant une heure, c'est ce qui va se passer pour un certain nombre de gros consommateurs pendant la journée de demain. Une insolite situation qui illustre la très grande complexité de notre marché de l'énergie. Zéro euro du mégawatt-heure, c'est ce que paieront, ou plus exactement ce que ne paieront pas, un certain nombre de gros consommateurs demain, entre 13 et 14 heures. De l'électricité pour rien. Alors ça fait rêver, mais ce n'est pas pour monsieur et madame tout le monde. Quand on parle de gros consommateurs, ce sont des entreprises pour lesquelles l'énergie est un coût de production très important. Et en l'occurrence, ici, les énergies qui se fournissent auprès d'une bourse qui s'appelle Epex Spot et qui leur propose des contrats horaires dont le prix fluctue en fonction de l'offre et de la demande. Alors si l'électricité en vient être gratuite demain, c'est grâce aux énergies renouvelables. Puisqu'on attend pour demain une journée ensoleillée, couplée à des vents stables et relativement forts, en particulier à la mi-journée. Condition parfaite, on va donc produire plus d'électricité que ce dont nous avons besoin pour ces grands consommateurs. Le tarif horaire est d'ailleurs cette semaine aux alentours de 250 euros du mégawatt-heure. C'est la moitié de ce qu'il payait ces dernières semaines et c'est le prix le plus bas depuis la mi-juillet. Cette fluctuation des prix, elle est très symptomatique de la volatilité de notre marché de l'énergie, où le décalage entre l'offre et la demande se traduit immédiatement par des fluctuations à la hausse ou à la baisse. La situation de la journée demain est donc un formidable argument pour ceux qui affirment que l'énergie renouvelable est bien la clé de notre futur énergétique et qu'on ne doit pas négliger son potentiel. C'est aussi un argument pour ceux qui doutent que les énergies vertes ne soient un jour suffisantes pour assurer notre autonomie. Parce que si ce mégawatt-heure à zéro euro est un événement, c'est bien la preuve que la plupart du temps, le renouvelable ne suffit pas et qu'il vaut mieux investir dans un mix énergétique. Avoir donc plusieurs cordes à son arc électrique, c'est la vision du futur. Alors est-ce qu'il faut que le nucléaire fasse ou non partie de ce panachage ? C'est toute la question du moment et c'est ce qui a amené la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, à demander s'il était possible qu'on ne démonte pas la centrale de Doultroix. Alors petite précision de vocabulaire, ne pas démanteler une centrale, ça ne veut pas dire qu'on va la prolonger. Ça veut dire qu'on se donne la possibilité de le faire, moyennant des travaux de maintenance. Dans tout ce qui touche au nucléaire, les processus de redémarrage sont très longs, il faut le savoir. On ne parle pas en semaine, on parle en mois et parfois même plus tôt en année. Il suffit d'ailleurs de voir ce qui se passe en France, pays qui a tout misé sur le nucléaire et où en ce moment la moitié des centrales sont à l'arrêt. Si on regarde ça, on comprend qu'effectivement si les énergies renouvelables connaissent des hauts et des bas, le nucléaire n'est pas non plus une énergie fiable, constante et souple. L'enjeu pour le futur, c'est donc la diversification et surtout le stockage de l'énergie et notre capacité à diminuer notre consommation, quelles que soient les sources de production. Alors dernier constat sur ces tarifs énergétiques. Le prix du gaz, lui il est nettement à la hausse aujourd'hui. Il est repassé au-dessus des 230 euros du mégawatt-heure alors qu'on était sous la barre des 200 ces dernières semaines. Il faut y voir une sanction du plan présentée par la Commission européenne hier parce que Ursula von der Leyen a beaucoup parlé hier de plafonner les prix de l'électricité. Mais sur le gaz, en revanche, elle est restée évasive. Et ça, visiblement, les marchés ont estimé que c'était beaucoup trop flou.